Monsieur Ibrahima Amadjemé, bonjour. Bonjour, Partiam. Vous êtes membre du collectif des cadres casamancés et du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Alors, à quelques jours de la Tabaski, monsieur Djemé, vous dénoncez la fermeture des frontières sénégalaises entre la Gambie et le Sénégal, sachant qu'elles sont ouvertes, ces frontières, à la Mauritanie et au Mali, pour laisser passer les moutons à l'occasion de la Tabaski. Et cela vous paraît injuste ? En fait, injuste, c'est peut-être trop dire. Par contre, ça me semble anormal. Anormal dans la mesure où j'ai toujours pensé que le Sénégal et la Gambie constituent un seul et même territoire. Et donc, leurs habitants constituent normalement un seul peuple. La seule différence que, depuis l'histoire coloniale, l'Angleterre a occupé ce qui est devenu la Gambie, tandis que la France a occupé ce qui est devenu le Sénégal. Aujourd'hui, nous savons que l'une des principales difficultés au Sénégal, surtout dans la construction de sa stabilité, relevait le drastique enclavement de la région sud, qui est la Casamance. Et pendant très longtemps, cela a coûté très cher au pays, avec cette instabilité que l'on a noté dans le sud du pays. Jusqu'à ce que le pont soit construit, le pont sur la Sénégal, sur le fleuve Gambie, qu'on appelle le pont Sénégal. Alors, donc, malheureusement, au moment où ce pont était en train de donner naissance à l'espoir qui était né autour de sa construction, c'est-à-dire un véritable envol économique avec un trafic de plus en plus intense entre les deux pays et entre le nord et le sud du pays, la pandémie est arrivée qui a obligé tous les pays du monde à prendre des mesures drastiques de sauvegarde, ce qui était encore compréhensif. Mais quand tous les dirigeants du monde se sont rendus compte qu'il fallait vivre avec le coronavirus et donc prendre des mesures de résilience, je crois que la première mesure de résilience pour le Sénégal et la Gambie devrait être d'abord la levée de la limitation de la frontière entre les deux. Parce que c'est un seul et même peuple, l'un des pays est à l'intérieur de l'autre. Cela n'a pas été fait jusqu'au moment même où pour des raisons de résilience économique, le président du Sénégal a dit qu'il fallait permettre aux populations d'aller dans leurs champs, ceux qui voulaient cultiver devaient pouvoir retourner dans leurs champs pour l'agriculture et l'élevage et même la pêche. Je pense que pour permettre aux paysans du sud qui sont établis au nord, tout comme ceux du nord établis au sud, d'aller et venir chez eux pour développer leur agriculture, il fallait envisager l'ouverture de la frontière entre ces deux pays. Ne pas le faire à mon avis, ce n'était pas la bonne solution et je crois que ce n'est pas la bonne solution. Surtout qu'il s'y ajoute qu'aujourd'hui nous avons en face de nous la tabaski qui interpelle également beaucoup de personnes qui sont au sud qui veulent venir prier au nord et des personnes qui sont au nord qui veulent aller prier au sud, des Gambiens qui veulent venir prier au Sénégal et des Sénégalais qui veulent aller prier en Gambie. Voilà un peu le sens de mon appel et je trouve que ce n'est pas normal que jusqu'ici, on n'envisage pas l'ouverture des frontières, d'autant plus qu'effectivement, comme vous l'avez reconnu, pratiquement tout a été réouvert, y compris les aéroports. Donc les aéroports internationaux vont commencer à reprendre des vols, même si c'est limité, mais il faut qu'à l'intérieur les gens puissent circuler. Je sais que les conséquences, nous les sentirons après. D'abord, un, du point de vue du rôle que le pont devrait jouer, parce que ce pont devrait être normalement un trait d'union entre le sud et le nord du Sénégal, mais également entre le Sénégal et la Gambie, n'est-ce pas ? Donc une amorce du début de l'intégration d'un sous-marché qui pourrait peut-être demain être le noyau qui va porter l'intégration sous-régionale africaine. Marché commun, Sénégal-Gambie. On ne donne plus à ce pont, malgré tout ce qu'on y a investi et tout ce qui a été comme pression politique pour que ce pont existe, on décide de ne plus l'utiliser pour permettre vraiment la liaison entre le nord et le sud et entre la Gambie et le Sénégal. Je dis que, quelque part, on n'a pas été jusqu'au bout de la logique. La deuxième conséquence, c'est qu'économiquement, les populations vont partir parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que les gouvernements ont décidé qu'il faut souplir les mesures contre le coronavirus, donc faciliter la circulation des personnes de rébiens, tout en sauvegardant encore les conseils par rapport aux mesures barrières. Donc le port du masque et également le respect de la distanciation. Mais en attendant, je crois que faire le contour par Trambakounda, qui est normalement l'exception dans la liaison entre le nord et le sud du Sénégal. Ça ne doit pas être la règle. La règle, ça doit être partir par le chemin le plus court. Et aujourd'hui, dans la perspective justement d'une intégration, partir par le pont de la Sénégambie serait vraiment l'idéal. Surtout comme le dit son nom, cette Sénégambie doit pouvoir être le nœud qui va consolider les relations entre le Sénégal et la gang. Et vous voyez, en ce maintien de la fermeture, un manque de vision politique, économique et socioculturelle. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Moi, mon rêve, c'est de voir un jour l'Afrique dans un processus d'intégration véritable qui part d'une réalité sociale, culturelle et économique. Et cette réalité culturelle, sociale et économique, il n'y a pas mieux que la Sénégambie, c'est-à-dire le Sénégal et la Gambie. Vous allez en Gambie, rare vous trouverez des familles qui n'ont pas d'attache au Sénégal. Tout comme vous allez au Sénégal, rare sont les familles qui n'ont pas d'attache en Gambie. Donc, c'est le même peuple. Et même au plan culturel, beaucoup de fidèles musulmans sont des talibés de Touba, sont des talibés de Tivavon, sont des talibés de Medinabai, sont des talibés de Medinagnacen, sont des talibés de Bougal, etc. Donc, sont des talibés de la famille Omarienne. Mais on ne peut pas ignorer ces réalités, n'est-ce pas ? Pour dire que la seule différence aujourd'hui administrative entre le Sénégal et la Gambie, c'est juste le fait que les Gambiens parlent anglais, parce qu'ancienne colonie anglaise, et les Sénégalais parlent français, parce qu'ils sont en ancienne colonie française. Donc, je rêve de faire un marché commun. Sénégal-Gambie, comme l'a été d'ailleurs à l'origine la naissance de l'Union Européenne, c'était trois pays, le Pénélux, la Belgique, le Néerlande et le Luxembourg. Ce sont ces trois petits pays de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre qui ont mis en place la semence qui va donner ce grand arbre qui est aujourd'hui l'Union Européenne, qui est en train, justement, d'infliger au monde avec les autres grandes puissances du monde, n'est-ce pas, la direction que ce monde d'aujourd'hui est en train de prendre. On doit pouvoir partir de cette réalité, qui est au moins la réalité sénégambienne, à laquelle forcément adhéreront les pays voisins si l'exemple marche. Et je ne vois pas pour quelles raisons l'exemple ne devrait pas marcher. Et c'est en ce moment que j'ai dit que oui, ne pas comprendre que la frontière entre le Sénégal et la Gambie, elle est plus théorique que pratique. C'est à mon avis un manque vraiment de générosité par rapport à la construction et d'ambition par rapport à la construction d'un espace africain qui sera demain souverain. Dans un cri de courant du public, vous renvoyez les responsables de la Casamance à leur responsabilité. Qu'est-ce que vous attendez de leur part ? En réalité, je ne renvoie pas, je n'en ai même pas la prétention de renvoyer les responsables Casamance à leur responsabilité. Je veux dire que chaque citoyen sénégalais, mais au premier chef, les autorités des deux pays, n'est-ce pas, qui ont entre leurs mains les destinées des peuples, doivent pouvoir justement faire plus d'initiatives dans le sens de mesures hardies pour construire demain ce qui sera demain, ce qui va être les bases de la sous-région de demain. Donc, faire en sorte que cette frontière-là, que nous tous nous acceptons comme nous a été imposée. Parce que regardez un peu la géographie de la Gambie par rapport au Sénégal. C'est quand même, c'est la chose la plus inacceptable possible. Mais alors, pourquoi les pays ne peuvent pas s'entendre sur la nécessité de dire, « Écoutez, nous sommes tous les mêmes et nous l'avons toujours dit. » On a dit « Gambia, le Sénégal, peine de l'évola. » Mais alors, si la Gambia et le Sénégal ne constituent qu'un seul pays, un seul peuple, pourquoi ne pas dépasser justement cette situation de fait et aller vers des prises de position objectives allant dans le sens d'amoindrir au plus les difficultés liées à cette situation ? Parlons un peu de la crise casamanceuse, M. Djemé. Et peut-on avoir une idée sur l'état des négociations en cours ? Pour ce qui est de la crise, je pense qu'il y a également, d'ailleurs, vous m'avez entendu certainement à d'autres moments, lorsque ce pont sur le fleuve Gambia a été construit et inauguré, le cri de cœur de tous les casamancés, ça a été qu'enfin, un jalon vient d'être posé pour faire une résolution définitive de la crise casamancée. À travers le désenclavement ? À travers le désenclavement, parce que le premier problème de la casamance, c'est son enclavement, le deuxième problème, c'est son enclavement, le troisième problème, c'est son enclavement. Donc, dès qu'on a désenclavé avec le pont, c'était terminé, pratiquement, on était sur la ligne pour régler définitivement ce problème. Mais l'on déplore toujours les lenteurs concernant les autres projets. Oui, mais c'est parce que, non, les autres projets vont suivre. Mais d'abord, le fait que pendant presque maintenant une moitié d'année, on a maintenu fermé ce pont, mais ça fait revenir, n'est-ce pas, aux souvenirs hantés, et les gens sont obligés de subir toutes les difficultés qu'ils subissaient, n'est-ce pas, avant la construction du pont. Donc, il y a un pont maintenant, il n'y a plus de BAP, mais à cause de la COVID qui a imposé la fermeture des frontières et face à laquelle on n'imagine pas de solution pratique, les gens sont obligés de faire le contournement. Et ce contournement est beaucoup plus coûteux du point de vue physique, du point de vue matériel et du point de vue financier pour les populations et donc peut avoir des relents aux conséquences socio-culturelles inimaginables. Alors, concernant les négociations, ça avance ? Donc, les négociations, aujourd'hui, il faut dire que je crois, ça c'est mon avis, qu'il ne sera plus possible de retourner à la situation hantée, c'est-à-dire à une reprise des hostilités en casement. Si les deux principaux protagonistes sont soucieux de ne plus retourner à ça, parce que toutes les conditions se réunissent pour ne plus retourner à cela. Maintenant, il reste maintenant aux négociateurs désignés de prendre des initiatives allant dans le sens d'en finir avec ce problème. Comme quel genre d'initiative ? Mais les initiatives, c'est de pouvoir discuter et de façon objective avec ceux qui veulent discuter. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à discuter. Vous savez tous, autant que moi, qu'une frange des belligérants du MFDC a rencontré à plusieurs reprises des émissaires du gouvernement par le canal de Saint-Égidio. Ils n'ont qu'à continuer à discuter pour arriver à quelque chose. Et quand on va discuter, il faut faire des concessions de part et d'autre. Les autres franges qui n'ont pas encore pris cet élan-là sont en train de se préparer aussi à y entrer, parce que là, je peux vous signaler au moins qu'une bonne partie de tous les groupements qui sont dans le nord du département de Bignonna, essentiellement, et en partie dans le sud du département de Zighiancho de Roussoui, sont également en train de chercher à se retrouver pour aller vers, justement, la rencontre avec les plénipotentiels de l'État. Donc, ces conditions réunies, je pense qu'il suffit maintenant d'un peu plus de volonté pour qu'on arrive à mettre un terme à cette situation qui, à mon avis, doit interpeller tout le monde. D'autant plus que si on regarde ce qui se passe dans la sous-région, il faudrait qu'on sache que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui peut et ce qui est en train d'arriver chez les autres. Et en tant que membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, qui oeuvre même pour le retour de cette paix, êtes-vous satisfait de l'état actuel des choses ? Être satisfait, ce serait trop dire, parce que ma satisfaction interviendra que le jour où les belligérants se seront retrouvés autour de la table et commenceront à parler au moins d'une seule et même voix dans le sens de mettre un terme définitif à cette situation. Alors, je dirais, êtes-vous rassuré pour le moment ? Oui, je suis rassuré qu'on va y arriver. Ça, au moins, je suis rassuré qu'on va y arriver parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on y arrive. D'accord. Dernièrement... Et vous-même, de l'après, je crois que vous en êtes témoin parce que malgré toutes les alertes qui sont faites par-ci, par-là, par les uns et les autres parmi les plus radicaux, vous voyez que ce sont des alertes qui sont très localisées. Et donc, parce que très localisées, ce sont des alertes qui sont normales dans le sens de pareil processus. D'accord. Dernièrement, beaucoup de victimes de mines ont été enregistrées dans le sud, ce qui a remis au goût du jour la question du déminage. Alors, qu'est-ce qui bloque, selon vous, ce déminage dans certaines zones de la Casamance ? Bon, cela, je l'ai dit également à un de vos confrères, ça fait très longtemps, et il ne s'agissait pas en ce moment du Sénégal d'ailleurs, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse très attention. Aucun de nos pays africains n'a les moyens d'assurer tout seul sa défense et sa sécurité. Aucun. Et il faut qu'on le reconnaisse. Donc, c'est de façon collégiale, de façon communautaire qu'on peut y arriver. Or, généralement, ces engins de la mort, qu'on appelle les mines, ne sont pas fabriqués chez nous en Afrique. Donc, déjà, le fait que ces engins soient admis à l'intérieur des territoires africains est le début du problème. Ça passe par où pour entrer chez nous ? Et celui qui les amène, c'est pour quelles raisons ? Maintenant, c'est vrai qu'au niveau national, il y a… La circulation des armes est loin d'être maîtrisée. Voilà. Donc, au niveau national, quand même, l'État a fait des efforts en mettant en place une structure chargée des questions de déminage humanitaire, que l'on appelle le CRAMS. Je crois que, techniquement, le CRAMS est assez outillé. C'est que peut-être, du point de vue des questions d'ordre budgétaire, qu'il y a des difficultés. Et il va falloir peut-être que l'on dote à plus de moyens à cette structure pour qu'elle fasse son travail. Ça, c'est la première des choses, parce que ça doit commencer par une sensibilisation systématique de toute la nation sénégalaise, de tout le peuple sénégalais, par rapport au danger que peuvent constituer les mines, mais également la circulation des armes légères, les mines faisant partie de ces armes légères. Quand le peuple sera suffisamment conscientisé des dangers que cela peut constituer, je crois qu'on aura commencé vraiment à éradiquer définitivement ces questions-là. Mais il faut qu'on arrête de penser que c'est en faisant du bruit de cette façon, en faisant exploser une mine par-ci, par-là sur une victime, que cela peut régler un problème dans un sens ou dans un autre. Non. Ceux-là qui les ont fabriqués, c'était à une période bien donnée. C'était pendant la période des guerres et des guerres de libération dans leur pays après la Deuxième Guerre mondiale. Ces mines, donc, étaient très nombreuses. Ils les ont fabriquées par rapport à des questions sécuritaires intérieures européennes généralement, ou asiatiques. Mais aujourd'hui, eux, ils ont décidé de mettre la fin à la guerre chez eux. Il n'y a pas de raison qu'ils nous exportent ces produits-là pour également nous empêcher, nous, d'évoluer vers la construction de l'intégration sociale, économique et culturelle et politique de notre continent. Parce que c'est la seule voie pour qu'on arrive à faire face à tous les problèmes d'ordre majeur. Merci, M. Ibrahima Amadjemé. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des cadres Casamossés et du groupe de réflexion pour la paix en Casamoss. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réomy FM. C'est moi, Fatou, qui vous remercie.